Musique Amis téléspectateurs honneurs, quel plaisir d'entreprendre avec vous un nouveau voyage sur Kiskeya, l'île mystérieuse. Ce soir, j'apporte en partage le prix Pulitzer, la 30e édition de l'histoire de Kunta Kinte, l'esclave de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'histoire de ce jeune garçon qui va chercher du bois pour fabriquer un tambour et qui sera amené aux Etats-Unis en esclavage. Vous avez compris qu'il s'agit du livre Racine, Roots, de Alex Hallé. C'est un film qui a été vu par plus de 130 millions de téléspectateurs lors de sa première télévision. Le numéro de série est le DVD vidéo 114485. Il s'agit de deux coffrets contenant quatre CD au total, quatre DVD, pardon, au total. Ce film est sorti en 1967 et la réédition a été faite 30 ans plus tard. Ce que l'on connaît moins peut-être, c'est le livre écrit par Alex Hallé avec l'aide de David Stevens, Queen. Ce livre est sorti chez Pocket, numéro 43-13. En 1977, paraissait Racine, le best-seller légendaire qui reste encore dans toutes les mémoires. En racontant la fabuleuse et authentique saga de Kunta Kinte, son ancêtre africain, et celle de ses six générations d'esclaves et d'affranchis qui ont suivi, de fermiers et de forgerons, d'avocats et d'architectes, Alex Hallé écrivait l'histoire de 25 millions d'Américains noirs. Queen prolonge et achève aujourd'hui cette œuvre unique et gigantesque qui restitue à son peuple l'identité et l'héritage culturel dont un siècle d'esclavage l'avait dépossédé. Avec l'épopée bouleversante de sa grand-mère née pendant la guerre de sécession des amants illicites d'un planteur irlandais et d'une esclave, l'auteur réinvente l'existence tumultueuse et passionnée d'une femme inoubliable en quête de liberté. C'est l'histoire de Queen parue chez Poquette. Je vous propose, amis téléspectateurs, le film Queen d'après l'histoire de Alex Hallé et David Stevens, la suite de l'épopée de Racine, DVD vidéo. Pas de numéro, DVD numéro. Ce soir, nous allons encore parler d'identité et de spiritualité. Nous allons parler de médecine feuille, de tradition, de superstition et du répertoire pratique des lois du vaudou haïtien. Répertoire pratique des lois du vaudou haïtien. C'est un plaisir et surtout un honneur pour moi de recevoir Deïta, Mercedes Guignard. Deïta, honneur. Permettez que je dise à mes téléspectateurs qui vous êtes. Deïta est ethnographe, écrivain, conteuse, femme de théâtre, chercheur sur l'identité haïtienne. Sa curiosité remonte à l'enfance. Elle est martiniste, rosé-couissienne, hautement mystique, initiée peut-être dans les songes au niveau du vaudou. Mais tout ceci mis à part, Deïta est avant tout une mère, une grand-mère, une épouse et une femme du monde et comme elle prend plaisir à le dire, une femme libre et libérée. Deïta est née en 1935 et nous allons tout de suite parler de tous ces livres que Deïta nous a offerts en partage tout au long de son existence. Deïta, nous allons commencer par Les Désespérés, paru en 1963. Parlez-nous un peu des Désespérés. Bon, ça fait longtemps, c'est un roman, je n'ai gardé aucune copie. Donc, c'est l'histoire d'une famille, je ne me rappelle pas très bien. L'édition a été puisée. Tout à fait. Tout à fait. Et après Les Désespérés, vous avez sorti de la poésie créole en 1981, Majordiol. Majordiol. Alors, Majordiol, c'est de la poésie. De La Poésie. Et Deïta disait aussi, et dit encore de la poésie. Et Deïta chante également. Non, ça dépend. Ça dépend? Ça dépend. Ça dépend des moments ou des émotions? Non, ça n'était pas parce que je n'ai pas une belle voix, une voix juste. La cigarette a abîmé ma gorge. La cigarette. Donc, la cigarette est mauvaise. Tout à fait. Mauvaise compagne. Absolument. Nous allons continuer avec les contes des jardins du pays de Titoma. Les contes des jardins du pays de Titoma se trouvent aussi en créole. Contes d'un jardin, pays, Titoma. Alors, ces contes-là, Deïta, ils sont issus de quoi? De l'imaginaire populaire, de votre imaginaire, de l'imaginaire populaire. Populaire, uniquement. Oui, mais cependant, je me rends compte que chaque conte est accompagné d'une leçon de morale. Ces leçons de morale viennent de qui? De Deïta ou de Deïta? Parfois, hein, du compteur. Parfois, du compteur. Parfois, du compteur. Parfois. Mais dites-moi, les contes ont une importance capitale dans l'éducation en Haïti. Pas en Haïti, seulement c'est partout. Partout? Partout aussi. On se rappelle les contes de... Les mille et une nuits. Les contes de Perrault. Les contes de Perrault, après les mille et une nuits. Mais en Haïti, ce sont les cric-crac, tim-tim, ouachèche. Oui, ça, ce sont les devinettes. Les devinettes. Les devinettes. Maintenant... Et les tirées-contes? Les tirées-contes, c'est cric-crac. Cric-crac. Alors là, commence l'histoire. Non. Elle dit... Comme pied-bole, à Wallambal, comme on va rejoindre. On dit comme on va rejoindre. Ce sont jeunes deux fruits. On tirait deux contes. Ça, c'est consacré-crac. Ça dépend du nombre de fruits que l'on va trouver sous l'arbre. Donc, un conte correspond à un fruit. Un fruit. Bon, oui. Chaque conte correspond à un fruit. Correspond à un fruit. Que l'on trouve sous l'arbre. Et là, ce sont les mêmes contes que vous avez en créole et en français. Oui, oui. Mais alors, il faut que je vous dise que, généralement, dans ces réunions, il n'y a qu'un compteur. Alors, c'est le compteur qui invite... L'Assemblée. L'Assemblée a tiré les contes. À partir. Donc, il est le maître. Il est le maître. Le maître. Compte. Compte. Maître compte. Là, cela m'amène à parler de mon pays inconnu. Oui. Mon pays inconnu est en deux tomes. Nous avons le tout premier tomme ici. Mon pays inconnu. Et dans mon pays inconnu, vous parlez des feuilles, des blocs médicinales, des rapports avec la nature. Tout ça. Et là, ce qui vous tient mon attention, c'est que vous parlez du gebouric, œil de bouric. Oui, c'est ça. Dites-moi un peu ce que c'est que le gebouric. Bon, j'en ai vu, hein, qui ont servi à certaines peintures ici. Alors, c'est... C'est du mucuna urens. C'est ça. Graine brune, imparfaitement arrondie, qui provient d'une liane grimpante, la caracole. Autrefois très commun sur tout le territoire, on l'en trouve au marché Salomon à Port-au-Prince. Une décoction de la graine est un contrepoison universel. Efficace contre les hémorroïdes, les hommes en portent en permanence dans une des poches du pantalon, jamais dans un portefeuille en cuir, le cuir étant un isolant en ce cas. Les femmes en portent dans une pochette attachée par un ruban autour de la taille, cercles d'or ou d'argent, on en fabriquait des pendentifs. Est-ce qu'on les utilise encore, les gébouriques? Bon, ça, je ne sais pas. Eh bien, moi, je dis que si. Oui. Moi, je dis que si. Et il semble que l'énergie que dégage le gébourique ou le gébourique aide, justement, à avoir une meilleure vasculation. Oui, ça, c'est ça. Et les hémorroïdes ont tendance à disparaître. À disparaître. Ou alors disparaître complètement. Disparaissent complètement. Et là, vous parlez aussi de feuille paie ou feuille paie. Feille paie. Qu'est-ce que c'est que feuille paie? Bon, moi, je n'ai jamais vu la feuille. Mais quand le paysan se sert de cette feuille comme essuie, quand il va déféquer, alors les hémorroïdes apparaissaient subitement. Et ceci, c'est arrivé à un prêtre. Alors, il y avait des paysans qui ont entendu le prêtre crier. Ah oui, ah oui, ah oui. Ils sont venus. Et avec l'envers de la feuille. Ils ont soigné le prêtre. Les hémorroïdes ont repris leur place. Donc là, c'est le poison et le contrepoison. Mais tu crois avoir mis le nom scientifique? Oui, vous parlez du croton chactodus. C'est ça. Et là, vous parlez aussi de bousillettes ou brésillettes. Brésillettes. Ornocladia dentata. De la même famille, des légumineuses. Fait partie de la variété des mimosaïes. Donc, bousillettes, c'est cette plante irritante, n'est-ce pas? Qu'on utilise pour camoufler certaines choses. Parce qu'il paraît qu'il y a eu une histoire avec Benoît Batraville. Benoît Batraville, c'était caché chez un paysan. C'est ça. C'est ça. Et le paysan lui avait frotté les feuilles de bousillettes sur la cuisse. Et quand on est venu pour l'arrêter, il a trouvé la cuisse en plaie. En plaie. Alors, plus roulante. Plus roulante. Et les soldats ont dit, ça ne peut pas être Batraville? Non, pas les soldats. L'américain qui était à la tête des soldats. Alors, c'était du temps des cacos. C'était du temps des cacos. Cacos. Et alors, Benoît Batraville a pu s'en sortir après. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si je viens de parler, qui a dit, voici. Il doit être là parce que voici son cheval. Oui, 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 vous parlez de ça, vous dites que. Et ils ont dit, son cheval est attaché devant la porte. Cependant, cet homme-là, qui ressemble à Batraville, ne saurait être Batraville parce qu'il a une plaie purulente. Purulente. Alors, que s'est-il donc passé au départ des soldats? Est-ce qu'on a frotté l'autre côté? L'autre côté, et puis il n'y a plus qu'un commun. Donc, toujours la même feuille. La même feuille. Croison contre croison. Et là, la plaie disparaît? Disparait, c'est quand même, systématiquement. Alors là, ce livre-là est un trésor parce qu'on parle du figuier maudit, de mon bain et d'autres plantes, d'autres plantes médicinales. Donc là, je parle de mon pays inconnu, tome 1. Et nous allons vers mon pays inconnu, tome 2. Vertes campagnes vaudous et mythologies des sociétés secrètes. Deïta, qu'est-ce que c'est qu'une société secrète? Bon, une société secrète, ce sont les loups-garous. Mais qu'est-ce que c'est qu'un loups-garous? Bon, loups-garous a existé aussi dans l'Antiquité. C'est le loups-garous. C'est le loups-garous. C'est un être malsain. Malfaisant. Un être malfaisant. Malfaisant. Il y a le bisango qui sont des gens comme vous et moi, mais qui ont le pouvoir de faire n'importe quoi. N'importe quoi. De bien ou de mal? Rarement de bien. Mais il faut autant de bien que de mal. Donc là, le bisango, loups-garous, c'est toujours la même famille? La même famille, il y a le bisango, loups-garous, le champreux. Mais quel est le rapport avec le vaudou? Non, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport? Non, non, il n'y a aucun rapport. C'est un vaudou, ils sont peut-être, un bisango, un catholique aussi, un protestant. Et même les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges. Tout un chacun peut être. Peut être. Ou ne pas être. Donc c'est une initiation. Donc ça n'a rien à voir avec la religion, ça? Non. La religion est totalement en dehors de ça, ça s'appelle la magie. La magie noire? Noire, tout à fait. La magie noire. Et là, vous parlez, dans votre livre, Mon pays inconnu, tome 2, vous parlez des joies, de l'odorat. Vous parlez du jasmin double, le chevalier de nuit, de l'acacia, de l'absinthe, de la racine de pavé, de le frêne, la canne à sucre. Vous parlez des sens, des cinq sens. Oui. Mais ce que j'ai compris dans tout ça, c'est que le goût serait... Bon, ça dépend. Parce qu'on ne peut pas les goûter tous. Oui, mais là, vous parlez beaucoup de Louis. Ah oui. Est-ce que Louis a un rapport particulier avec le vaudou? Louis a un rapport particulier avec tout ce qui existe sur la terre. Savoir entendre. Savoir entendre. Percevoir. Percevoir. Un bébé qui souffre, même s'il ne pleure pas, ses plaintes attirent l'attention vers lui. C'est assez long. Vous parlez aussi de la vue. La vue. Le regard. D'accord. C'est très important. Oui, mais cela m'amène à parler aussi du « je ». Qu'est-ce que c'est que le « je » ? Ce n'est pas la même chose que la vue. Les yeux. Les yeux, les yeux. Ça veut dire que c'est la personne qui peut, qui a la possibilité de voir à travers. À travers les choses, à travers les gens. On regarde à quelqu'un, on peut dire... Au-delà de la réalité. Au-delà, non. Non, c'est la réalité. C'est pas comme clairvoyance, ça, non. C'est aussi de la clairvoyance, mais c'est pas au-delà de la réalité. Puis, c'est la réalité, elle est là. Oui, parce que, et je crois même que vous dites que même le rêve, c'est une réalité transposée. Transposée. C'est toujours une suite de la réalité. Donc, le « je » ce serait aussi un peu ça. Oui, un peu ça. Et vous parlez de l'odorat. Oui, il y a des gens qui ont l'odorat très développé, qui ont la moindre odeur, le moindre parfum, ça excite les narines. Oui, mais est-ce que ça a une influence dans le vaudou? Je ne sais pas. Quel est le rapport? Aucun? Aucun. Et le toucher? Le toucher, bon. Nous connaissons la portée du toucher, le toucher, le magnétisme. Vous dites que quand on va cueillir les feuilles, par exemple, pour faire les décoctions et les potions, il faut toucher et demander la permission. La permission, réveiller la feuille, parce qu'elle dort constamment. Il faut la réveiller. Est-ce qu'il y a une heure particulière où on peut faire cette cueillette? Oui, ça dépend de ce que l'on veut obtenir. Donc, selon l'heure, l'importance varie ou la fonction varie? Les deux varient. Les deux, selon l'heure. Donc là, le goût est quand même le parent pauvre. Le parent pauvre. On ne fait pas attention au goût. On fait attention au goût, parce que... Il y a des gens qui égurgitent un poisson et qui, immédiatement, savent que c'est un poisson et le rejettent. Mais tantôt, nous avons parlé des contes et vous avez dit qu'il y aurait un rapport entre les contes et la mythologie. Et quel serait le rapport entre la mythologie et la religion, vous d'où? Bon, la religion est née de la mythologie. La religion? Est née de la mythologie. Pour qu'on a la mythologie grecque et... Oui, mais là, je voulais vous ramener surtout vers l'identité haïtienne, vers le vodou, vers la religion vodou. C'est toujours la même chose. Comment vous voyez la religion vodou? Qu'est-ce qu'elle est? Elle est une religion. Elle est une croyance, comme la religion catholique est une croyance. Et la religion vodou a été stigmatisée par les occupants. Les étrangers? Les étrangers, mais nos occupants aussi. Il y en a parmi eux qui ont été le grand beau corps. Le grand papa loi. Ah bon? Ah oui. Tout en prenant le contraire? Évidemment. Ça, c'est... Mais les étrangers seraient de grands papalois. Il y en a qui pourraient. Tout en disant que la religion vodou doit être mise à l'écart. À l'écart. Donc, il y a deux vérités. Certainement. Pour ce que c'est eux-mêmes, ils accaparent le vodou. Ils ont toute la force. Comme nous sommes en Haïti, ils ont toute la force de la haïtienne. Est-ce que cela voudrait dire que notre force essentielle serait dans le vodou? Oui, je le dirais. Je le dirais. Ou encore dans le mysticisme. Je sais que vous êtes une personne hautement mystique, n'est-ce pas? Et vous êtes acceptée en tant que telle. Mais il se trouve que partout où vous allez dans les sectes vodou, vous êtes saluée comme une vodouisante, une grande initiée. C'est ça. Quelle est votre réaction face à ça? Bon, parce qu'ils savent, le vodou, ils en savent que je ne suis pas initiée dans le vodou. Par exemple, je parle de... Oh, et tous, hein, bon, dans la cour. J'arrive et puis ils savent. Par rapport aux vibrations que j'aimais, ils savent qu'il y a une puissance en face d'eux. Je n'oubliais pas. Que vous êtes une mystique. Une mystique d'autres écoles, mais ça ne me dérange pas de participer avec eux. Oui, parce qu'ils font la volonté du Père. Du Père, oui. Donc là, là où se trouve la lumière, vous êtes à l'aise. Oui, je suis à l'aise. Mais dites-moi, Deïta, qu'est-ce qui a le plus influencé dans votre vie de chercheur? Qu'est-ce qui vous a le plus influencé? Est-ce que c'était un besoin de spiritualité? Une curiosité, un besoin de connaissance? Je ne peux pas dire exactement. Mais comme depuis... Depuis enfant, autant que je me rappelle, j'avais des rêves excentriques. Et je voyais des choses... Qu'est-ce que vous voyez, vous appelez des rêves excentriques? Ce qui n'était pas de mon âge, hein. Que je ne pouvais pas interpréter. Des rêves d'adultes? Des rêves d'adultes. Et par exemple, je me rappelle que... J'avais peut-être 6 ou 7 ans, qu'il y a quelqu'un qui se mourait. Je l'ai guéri. Justement, en parlant de guérison, il semble que vous maniez beaucoup les plantes et vous faites des décoctions, des cataplasses, des potions, des trempées. Ah oui, mais vos trempées sont connues de tout le monde. Oui, mais c'est toujours à base d'alcool. Les tisanes, les effusions. Mais comment la médecine hypocratique reçoit ça? Est-ce que vous avez de bons rapports avec les médecins? Vous échangez beaucoup? Oui, mon parent était médecin. Et je vais citer des noms. Le docteur Marc Augustin, qui était un grand mystique aussi. Et il y en a tellement, de mes médecins amis, mais alors... Et les rapports, les échanges sont très serrés. Oui, très étoiles. Très étoiles. Et là, vous dites aussi que votre initiation mystique, vous l'avez reçue très très jeune. Par exemple, je me rappelle, j'avais peut-être 7 ou 8 ans, j'ai adoré les poupées. J'ai toujours été très brave, jamais été timorée. Et puis, j'allais, ma maman avait une roseraie dans la cour, j'allais cueillir des fleurs pour mettre dans ma maison de poupées. Et puis, j'ai vu un petit tonton, comme je l'appelle, de cette auteure. Un nez. Moins qu'un nez. Moins qu'un nez. Et, avec des yeux, exactement comme Gasper, de Foindigost. C'est exactement ce qui m'a égouté. Gasper n'existait pas à cette époque non plus. Et puis, qui m'a regardée, qui m'a sourie. Et ensuite, qui a disparu. Je suis resté un bon moment à regarder. J'ai cueillis la rose et j'ai mis dans ma maison de poupées. Et puis, après ça, je vais raconter ce que je vois. Ma chère, tu invente. La réponse de votre mère. Non. De bon moment. Moi, maman, je n'avais jamais traité de mentheuse en ce sens. Et qui a dîné la chère, tu invente ? Pour les bonnes secrétaires, les gens de la maison. Maintenant, à la même époque, peut-être, je suis montée et j'allais chercher quelque chose que j'avais laissé sur le piano, dans le salon, parce qu'en province, ce salon, c'est à l'étage. Et puis, j'ai vu le même petit tonton, mais... Dans la maison. Dans la maison. Et le même geste. Ça, je n'ai pas resté. Parce que ses yeux étaient flamoyants. Et j'ai raconté ça. On m'a rien dit. Et puis, alors, je voyais d'autres choses. Et je n'ai jamais eu peur, vraiment peur. Mais est-ce que ça a éveillé une certaine curiosité chez vous ? Absolument. Et c'est ce qui va vous emmener vers toutes ces recherches que vous trouvez dans l'avenir ? Et puis, il y avait les contes de fées aussi, qui m'aidaient beaucoup pour voir ce que petite. Petite, parce que mon frère et moi, nous étudiant ce que... Bon, mon frère, j'avais un en plus que mon frère. Maman, nous lisait des contes de fées chaque soir. Donc, il y en a qui ne sont pas... Cela vous aurait influencé également ? Peut-être, peut-être. Mais, dites-moi, comment vous arrivez à concilier votre vie d'épouse, de femme, de mère de famille, avec vos recherches ? Vous vous déplacez beaucoup dans l'intérieur du pays. Oui. Mais mes enfants avaient déjà grandi. Et, bon, mon fils original m'accompagnait parfois. Mon mari m'a toujours encouragé au contraire, cherché des informateurs. Et puis, bon, ça m'a pas mis de ma vie. Le maritain, non. Et à travers vos voyages dans l'intérieur du pays, vous avez fait pas mal de découvertes, n'est-ce pas ? Et dans votre livre, « Art et culture populaire en Haïti », vous parlez de la maison paysanne. Alors, en passant, il faut que je vous dise que c'est grâce à Maurice... Il était un directeur de... Maurice Lévesque. Maurice Lévesque. Le directeur de l'Institut français à Haïti, à l'époque. À l'époque, c'est lui qui m'a encouragé à faire cette exposition. À faire cette exposition. Et il a pris tout à sa charge. Justement, ça a été une exposition enrichissante avec les objets utiles, même les objets de décoration. De décoration, oui. Et là, vous racontez la maison paysanne, la litterie, l'ameublement. C'est ça. Et là, évidemment, on arrive à la médecine traditionnelle, inévitablement. Parce que quand on a une maison paysanne, on fait aussi des décoctions au cas où, on fait des trempées, toutes sortes de trempées. Toutes sortes de trempées. Avec par exemple. Le sommet contrat, par exemple. Au sommet contrat. C'est ce qu'on appelle le chenopodiome. C'est contre les verres. L'odeur n'est pas sacré. Mais c'est une belle herbe. Elle est efficace. Ah oui. Contre les verres. Les verres. Même les amibes, dis-donc. Souvent, ces amibes sont irréductibles face aux médicaments de la médecine hippocratique, ne peuvent pas résister au sommet contrat. Et là, vous parlez également de la poterie, des cruches, des canaries. Quelle est l'importance des cruches, des canaries dans l'habitat en Haïti ? Bon, parce que ça maintient la fraîcheur de l'eau. Ah bon ? Oui, la poterie, ça maintient la... Et le cachimbo, le fameux cachimbo-hédien. Le cachimbo-la-bib. Vous parlez également des calbasses. Est-ce qu'il serait plus convenable d'utiliser la calbasse arrondie ou longue plutôt que les canaries pour l'eau ? Bon, c'est-à-dire la calbasse, c'est pour la transportation. Ah d'accord. Mais alors, il y a des gens qui ne peuvent pas se payer. Et les canaries pour la conservation. La conservation, il y a des gens qui ne peuvent pas se payer de canaries. Donc, c'est la calbasse qui tient lieu de... Et on utilise aussi les calbasses pour en faire des tchatchas, ou instruments de musique. Des tchatchas, oui. Et pour faire des couilles aussi, on ne les sépare. Et là, il y a une différence entre tchatcha et asson. Oui. Quelle est la différence ? La différence de tchatcha, c'est une calbasse ronde à laquelle on ajoute un manche. Alors, bon, c'est... Oui, mais il y a des grès à ajouter pour avoir le bouillie de crisselle. Oui, oui. Qu'on a... Mais la sonde ? La sonde, c'est une calbasse qu'on appelle... De quoi on va parler de... Le nom de cette calbasse ? Elle a la forme d'une poire. Oui. Elle a la forme d'une poire, ça c'est la sonde. Donc c'est la tribu des prêtres et des mambo ? Oui, la tribu des prêtres et des mambo. Surtout. Oui. Et... Le guise catholique s'est servi à un certain moment à des assons. Également ? Pour quoi faire ? Pour les cérémonies religieuses ? Retrait que l'enfant... Est-ce que ce serait aussi le collier Congo ou il y a une différence entre le collier Congo et le collier Madiop ? Bon, je ne sais pas ça, je ne sais pas. Je ne pense pas, hein. Je ne crois pas. Mais je n'affirme le rien. Par exemple, pour le asson, on ne remplit pas. Le asson, les graines se dessèchent dans la calbasse. Ah, très bien. Donc on n'apporte rien, tout est dedans. Sauf la décoration. On n'apporte seulement la décoration. Et là, vous dites que la chair de la calbasse ou caca-calbasse sert comme insecticide contre les puces. Un chien infesté est frictionné du caca-calbasse. Après une heure ou deux, il est baigné à la mer. Ce traitement est répété à intervalles de trois jours jusqu'à l'extermination totale des parasites. Vos livres sont des livres précieux. Je continue parce que là, on fait un survol. Vous parlez de la gamme. Malheureusement, il n'y a pas de, il n'y a plus de, c'est épuisé. L'édition est épuisée. Ah, il faudrait vraiment qu'on y revienne. Vous parlez de la gamelle baignoire, de la petite gamelle. Et vous parlez aussi de la vanille, le diola. Le diola, c'est de sa campagne. Il y a plusieurs formes. En l'antanier ? Oui, en l'antanier. Il y a la couverture, ça c'est de, Le alfa. Le alfa, et puis le diola, c'est au rond, avec une couverture au ronde. Et la makout. La makout, c'est les deux poches que l'on... De la sac-paille. C'est un que l'on met sur les animaux. Et vous parlez également du harnais pour les bêtes de son, le bas, les chaussures et sandales. Et là, nous venons, nous arrivons aux armes locales, les instruments de torture, la machette, la couline. Le bâton chaplet, le fouine. Non, le fouine, c'est pas... Le bâton chaplet, c'est le... Non, vous parlez de fouine. L'arbre qui produit de la chaplette. C'est un arbre spécial. C'est un bâton noueux à l'usage des gendarmes, avant l'importation des bâtons de la police américaine, dis-vous. Ce bâton est aussi la tribu des guédés, des barons, divinités des cimetières. Vous parlez également des jeux. Oui. Pas de la borlette. Non. Et des poupées de porcelaine. Oui, qu'on appelle poupées Rebecca. Poupées Rebecca. Il y en a plus maintenant. Les poupées en porcelaine, non? Oui. Dites blancs. Et puis, avec les cheveux noirs, il y avait les garçons et les filles. Il y avait les garçons et les filles. Il y avait un petit orifice dans les fesses. C'est vrai. Et là, vous parlez aussi des instruments de musique. Et le bambou. Le lambi. Encore le tcha-tcha. Et la calbasse. Le tambour maringouin. La guitare locale. Le banjo pays. Les vaccines. Et vous dites, en 1992, les raras qui coulaient août durant tout le carême jusqu'au lundi de Pâques n'ont pas utilisé comme de coutume les tubes en bambou. Non. Les musiciens ont remplacé la vaccine par des tuyaux en plastique, tubes en PVC. Ceci dans le département de l'Ouest et aussi de l'antibonite. Un hongan de cette région a été très fier de qualifier cette préférence de modernisation. Est-ce qu'en 2011, on est revenu au bambou ou alors on continue à utiliser les PVC ? C'est parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas allée. Heureusement qu'il y a un groupe de percussionnistes femmes qui utilisent les bambous. Et oui, 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 c'est un groupe magnifique. Les amulettes et les talismans. Chemisette Madioc. Vous parlez des sous-vêtements de l'indigo dans le vaudou. L'indigo est le cru destiné à Baron Sandi et au Guédé, est croisillé d'indigo. Quelle est l'importance de l'indigo ? L'indigo est une... C'est d'origine indienne. L'indigo. L'indigo. Bon, il y en a, nous en avons en Haïti. C'est une plante qui produit de la graine. On l'utilisait aussi pour le maquillage. Pour le maquillage. Pour l'indigo. Mais aussi, c'est vraiment un médicament très efficace pour certaines maladies. L'indigo. L'indigo. Et le woukou est aussi un insecticide, je crois. Alors là, vous parlez des couleurs qui effraient les morts. Ah oui. Donc c'est de tradition. On utilise une couleur pour effrayer le mort. Ça pleure rouge. Le rouge. Oui. Le mort a peur du rouge. Donc on porte des sous-vêtements rouges pour que le mort ne revienne pas et ne s'approche pas de soi. C'est ça. Alors, c'est la veuve qui fait ça. Ah, c'est la veuve qui fait ça. Pour que l'époux mort ne revienne pas vers sa couche. Oh là là. Moi, ça m'avait vraiment amusée. Il y avait cette femme de mon 80 ans. Quand son mari est mort, elle portait une culotte rouge. De couleur rouge. De couleur rouge. Loi au singulier. Alors qu'il... C'est... Le mot créole ne prenne pas d'aise. Ah. Donc en créole, on n'a pas de singulier pluriel. De singulier pluriel, non. Il a légeant. Un loyau. Loi. Mais qu'est-ce que c'est qu'un loi? Un esprit. Un esprit. Je crois en avant parler, mais alors ça fait tellement... Oui, vous en parlez. Vous en parlez. Et vous parlez aussi des pierres. Les pierres? Les... Des lois. Les petites pierres. Ce sont les petites pierres qu'on utilise dans le vaudou. Non, c'est une loi qui s'appelle... C'est une loi qui s'appelle pierre. Alors plusieurs pierres. Non. Ah oui, tous les pierres. La famille des pierres. La famille des pierres. Justement, ça m'amène à penser que toutes les lois ne sont pas forcément des anges, comme vous dites souvent. Et certaines lois, ce sont des anciens, d'une famille, que l'on adopte en tant qu'esprit protecteur. C'est ça. Oui. Comme dit, j'entends. Bon, probablement. Alors, il y a des pierres d'Ambala, puis il y a des barras. C'est bon. Papa Pierre, puis il y a des barras, oui. Et vous parlez aussi du royaume des barons. Alors là, on rentre dans les cimetières. Cimetières, tout à fait. Et avec les barons, nous avons barons la croix. 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 Barons la croix qui est considéré formé Jésus-Christ sur la croix. Bon, cela viendrait-il à dire que le vaudou serait une religion chrétienne ? Il semble. Il semble. Mais c'est très hermétique quand on parle du vaudou, on ne veut toujours pas trop dire, on ne dit pas assez. Peut-être qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. de tout ça. Oui, c'est ça. Et vous parlez des zombies, des poudres, des expéditions. Vous parlez également de Barons samedi à la Crète à Pierrot. Il s'est passé quelque chose à la Crète à Pierrot avec Barons samedi ? Ah, qu'est-ce que ça m'a ? Vous dites que les rives anti-boniciens ont fabulé sur mon nom au fort la Crète à Pierrot à la petite rivière de l'Antibonite. Ce fort est planté sur une colline, il domine la ville et une partie de la verdroyante pleine de l'Antibonite où coule le fleuve du même nom où habite aussi Granalumandia, protectrice de l'empereur Dessaline. Le fleuve Antibonico est aussi un loi. Ce fort fut construit par les indigènes durant la guerre de l'indépendance. À ce lieu historique sont attachés le nom de Dessaline, de la martinière et de sa concubine la très séduisante Marie-Jeanne qui pour donner un répit à ses compagnons d'armes montaient sur les remparts et rendaient ébahis les soldats français avides d'exotisme érotiques. Tout à fait. Alors là, ça sous-entend plein de choses, Deïda. Absolument. Si moun fonté cap dérespecté grand moun, baron kondio à l'éna cimetière. Vous parlez également de grande Brigitte, de baron cimetière et de divination par les têtes de mort. baron la croix, les croix. On utilise beaucoup les croix dans le vaudou ? Oui. Baron novembre. Baron novembre, c'est un baron spécifique. Il est attaché au mois de novembre ? Novembre. Là, c'est vraiment le mort, baron novembre. Donc, ce serait lui maître Carrefour ? Non. Non. Il va à la rencontre de maître Carrefour ? Bon, peut-être, je ne me rappelle pas très bien. Non, pas forcément. Et les guédés, maître Carrefour ou guédé Mercure, le changer tête ou transfert, renvoie les morts ou réexpédition. Que de choses vous dites, Deïda ? Que de choses vous décrivez, guédé Nibo ? Vous parlez de souvenance. Souvenance. Souvenance, c'est un lieu sacré. Tout à fait. Vous parlez de brave guédé. Oui, brave guédé, en certaine circonstance, c'est guédé Nibo. Ah, donc, il peut changer de nom. Oui, ça dépend de... Et d'attributs. Ah, oui. British Jean-Simon. Ah, ça, c'est de l'intellectuel, le baron. L'intellectuel. Donc, c'est le baron le plus intellectuel. L'intellectuel. Il est cultivé, il est instruire. Tout à fait. Guédé Lorail. Bon, ça, ce sont des légendes. Ah bon ? Oui. Ce sont des légendes. Les autres ne le seraient pas. Bon. vous parlez d'Erzuli d'Erzuli d'Antor. Merci, d'Erzuli d'Antor. Gougoun. Oui, la fille d'Erzuli. Jean d'Antor. Jean d'Antor. Les simbis. Les points. Qu'est-ce que c'est qu'un point ? Un point, c'était... Quel serait le correspondant en français ? Un talisman. Un talisman. Vous dites que ce sont les pouvoirs protecteurs ou magiques que les grands lois P3 octroient. Ce sont des sortes d'engagement que l'on paye soit par des vies humaines soit par le sacrifice d'un de ses membres ou d'un œil. Ces points sont appelés les points chauds. Il est très dangereux d'en être le bénéficiaire. Donc, c'est un cadeau en poison. Ah, tout à fait. Vous parlez de Diobolo Bossu. Bossu, toi, cornes. Oui. Héctor Hippolyte, le grand peintre haïtien, était encore vivant quand il racontait lui-même ses bienfaits tel qu'il a été relaté à Philippe Tobie-Mancelin et Jean Chenet. Depuis toujours, je reçois un culte des politiciens tant haïtiens qu'étrangers. Ah, tu t'imagines que seul chez toi on croit au pouvoir de la magie ? Détrôme-toi. La magie est originaire de l'Europe. Et moi, d'où est-ce que je viens ? Sache que le pouvoir ne vient pas vraiment de Dieu. Alors là, c'est Hector Hippolyte. Hector Hippolyte. Provenance du garçon n'est bak ou l'oubaka et vous parlez des sociétés secrètes, des bisangos sans poils, des zobos, les lois achetées. parce qu'il y a des lois dont on hérite et des lois que l'on achète. Ce sont des esprits qu'on va acheter au cimetière. Comme les gardes. Les gardes. François Macandale, vous parlez de la grotte Macandale, de notre empêche des gardes, de Simbi Makaya, le père là-bas. Le père là-bas, inspecteur des paroisses de Saint-Omène, soupait chez les maîtres. Il avait inventé un procédé pour intensifier la douleur des morsus ou de tric et pour comble de satisfaction, il ajouta que cela empêchait la gangrène qui souvent résultait d'une flagellation. Sa recette consistait à introduire dans les blessures toutes fraîches une mixture faite de piments et de petits citrons écrasés et mélangés à de l'eau salée. En plus, il vantait l'efficacité de son invention. Mon Dieu, le père là-bas était terrible. Grandbois Lilette, Simbi Makaya, Jean-Baptiste Vixamard le Grand, garde des Bisangos. Limbazaro, le Piléfeil. Le Piléfeil, c'est une cérémonie, n'est-ce pas? Une cérémonie, c'est pour les lois pétro. Ou les lois pétro. Pétro. Donc les lois chaudes. Les lois chaudes. Mais ils ne sont pas forcément méchants. Ça dépend. Ils sont intransigeants. Oui, ils sont très intransigeants. L'inglais sous bassin 100. Vous parlez également des rois mages. Oui. Mais les rois mages font partie du Vaudoui haïtien aussi? Mais oui. Il y a... Vous dites par une sorte de préjugé ceux qui ont écrit l'histoire ont toujours dit les mages. Il leur fallait dire une partie de la vérité. Ainsi, magicien devint-il mage par pure élégance. Alors, on a l'impression que la magie est nègre. Pourtant, nous ne l'avons pas créée en Haïti. Wawangol, Amin, Danwézo, les trois femmes d'Egypte, le cercueil Madoulé. Ah, ça doit être terrible, ça. Le cercueil Madoulé perpétue le souvenir de celui où Isis avait caché son époux et suscité par son pouvoir. Le cercueil Madoulé renferme la puissance magique de la veuve, la mère. Madoulé, la douleur de cette puissante magicienne qui y aura pourtant le complot ou dit contre son époux. Impuissante, plus tard, à empêcher la consommation du crime, le cercueil Madoulé où la veuve installe les 14 morceaux d'Osiris, moins la verge mangée par les poissons, sera justement la concrétisation de son cri. Oh, Madoulé ! Donc là, c'est aussi intégré dans le vaudou. Et vous parlez également d'Anakaona, gardienne des traditions. Anakaona est devenue un loi. Oui. Oui. Quoi, Kaonabo, tout ça. Kaonabo est également un loi. Oui. Un loi puissant. Un loi intien. Un loi intien. Un loi intien. ou la missionner eux. Et ce livre-là est toujours en librairie. En librairie. Nous parlons de la légende des lois vaudou haïtiens. Deïta a aussi écrit du théâtre. Ethnodrame Deïta. Nanchon. Paru en 1985. Un jouet de théâtre et danse, chanter, tout. C'est une pièce en créole. En créole. C'est l'histoire d'une fille qui ne veut pas être haïtienne. Haïtienne. Elle se prend pour quelqu'un d'autre. Ah, elle se prend pour une Française. Elle se prend pour une Française. Et puis les lois vont lui montrer. Les lois vont lui montrer qu'elle est bien haïtienne. Donc elle sera montée par des lois comme on dit. C'est ça? C'est Chantal qui avait... Loi avoir fait le route? Mais quand elle a été montée pareil, on suivit Freda. Chantal, votre fille. Oui. Mais alors, et ça, c'est assez intéressant. Et je travaillais au collège de la charité et la directrice à l'époque et Marie-Claire Castellet qui a laissé la robe m'avait demandé si je pouvais monter nos sons pour Les élèves? Non, pas seulement pour Non, j'avais déjà joué pour la congrégation. Et puis ça c'est une histoire assez intéressante. Elle m'a dit toi-même tu installes le décor etc. Maintenant, Madame Duplessis, quelqu'un d'admirable, qui me dit prenne-moi ton couteau et ta machette. Elle voulait couper quelque chose pour faire dans une tonnelle. il y avait des hommes qui les aidaient. En vrai, m'apprêtait ta machette. Elle dit « Ah, Madame, tu plaisis, fais attention, c'est la machette d'Ogo. » Mais tu machettes, tu plaisantes toujours. Donc, lui tend la machette qu'elle donne à ce monsieur pour émonder les arbustes. De l'un de mes me dit « Ma chère, j'étais franchement… » « Possédée ? » « Non, je ne sais pas parce que je n'avais plus conscience de ce qui se passait. J'ai vu la machette s'échapper des mains du monsieur qui a fait le tour de la salle et qui est revenue tomber sur la saine. » Cela voulait dire que la machette ne voulait pas être utilisée à des fins utilitaires ? mais encore, peut-être que Ogoo Ferra voulait montrer sa puissance. Donc, Ogoo Ferra est venu faire un tour par là. Un tour. Il n'y a eu aucun blessé, quoi, que ce soit aucun accident. Alors, il vaut mieux aller vers l'île heureuse. L'île heureuse, c'est un conte. Un conte. En créole et en français. Il s'agit de l'histoire du Christ. Du Christ. Qu'est-ce qu'elle est cette histoire-là ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Eh bien, le Christ qui vient, alors qu'il revient maintenant sur terre pour nous montrer comment nous débarrasser de toute cette négation qui nous entoure et puis... Donc, c'est un Christ salvateur. Tout à fait. Le Christ est toujours salvateur. Et vous avez aussi dans vos livres non seulement parlé des objets au quotidien, vous avez parlé de l'île heureuse, vous parlez du Christ mais vous le surnommez Fox à fait. Fox à fait. Pourquoi ? Il faut que cela se fasse. C'est ainsi que nous devons vivre. C'est ainsi que nous devons vivre. pour changer les choses. Et là, le dernier livre sorti par vous, ce sont les proverbes de mon pays Haïti Thomas. Tito Oui. Ce livre-là est en librairie depuis une semaine. Et là, vous couvrez tous les proverbes. Bon, tout ce que j'ai pu recueillir. Oui, répertorier, parce qu'il y en a encore d'autres. Mais, ce livre est un livre assez luxueux. Tout à fait. Bâton ridé, pied pied ridé, bâton. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bâton ridé, pied, ça veut dire on s'appuie sur le bâton pour marcher et les pieds en se déplaçant aident le bâton à avancer. Donc ridé veut dire aider. Aider. Mais, Deita, dites-moi, vous n'êtes pas vaudrisante, vous n'êtes pas initiée. Pourtant, vous dites que dans vos rêves, on vous donne des initiations ou vous subissez des initiations. Comment ça se passe ? Racontez-nous un rêve. Bon, c'est-à-dire que je vais vous raconter un rêve. J'étais après la mort de mon père, je fais atteinte de la typhoïde. Pendant trois mois, mes parents étaient, ma mère, mes soeurs étaient désespérées. et puis, un soir, je me suis endormie. Alors, il faut dire que la mère est au... au dos de la maison. Donc, j'ai vu sur toute l'étendue de l'arrière, de l'océan, une croix immense qui sortait de l'eau et qui montait. Et j'ai vu un Christ noir. Alors, il faut vous mettre à ma place. je suis à l'école chez les soeurs d'une instruction chrétienne. Tout ce qui est noir est diabolique. Est mauvais. Est mauvais. Donc, j'ai tremblé et puis, je me suis mise à prier, à prier, à prier. Je me dis, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Vous avez associé ce Christ noir à la mort. À ma mort. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Tu es guéri, ne t'inquiète pas. Tu es guéri. » Donc, c'est un Christ sauveur. Un Christ sauveur. Donc, un Christ noir sauveur. C'est ça. Donc, ça a dû changer votre façon de voir. Oui, absolument. Je n'ai jamais... Bon, quand je racontais à ma mère, ça va me dire « Mais ce n'est pas possible. » « Mais ce n'est pas possible. » Ma mère était très mystique aussi. Donc, et puis... Alors, le miracle vint d'une famille qui avait commandé de la pénicilline qui venait d'être inventée pour quelqu'un de sa famille qui est morte. Donc, c'était une femme qui est en couche qu'elle est morte en couche. Donc, chez Sosten, j'ai froid. Le médicament était là, disponible. Disponible. Et... Mon papa, d'après ce que maman m'a raconté, et... il pouvait avoir le médicament pour l'envoyer. Et là, c'était la guérison assurée. Le miracle, c'est-à-dire. Mais alors, il faut dire aussi, j'adorais la morouille et la banane bouille. La première chose que j'avais envie de manger, c'était ça. Puis après, je pouvais pour ne pas mourir parce que j'avais pas envie de mourir. Et là, pour célébrer la vie, le Christ noir est arrivé. Deïta, merci de nous avoir enrichis. Merci d'avoir fait ce bout de chemin avec nous. Quel plaisir immense j'ai eu à vous causer. Amis téléspectateurs, en vos noms propres et en mon nom personnel, je remercie Deïta pour ce moment particulier. Respect. Honneur. Je vous remercie aussi, Marie-Alice. Je suis toujours à la disposition de mon pays et de mon peuple. de mon pays et de mon pays en mon pays pour ce qu'on a C'est plus C'est plus d'avoir fait du tout de mon pays et